C'est avec un grand honneur et avec émotion que mon invité et moi avons préparé une capsule en l'honneur d'un grand patriote québécois, connu aussi chez nos cousins français, M. Yves Michaud, qui est décédé le 19 mars dernier. Et à Brossu TV, je tenais à faire une capsule pour bien comprendre qui était ce grand personnage de l'histoire du Québec. Et pour réaliser cette capsule, j'ai avec moi quelqu'un qui a participé de l'intérieur, qui a amené plusieurs combats pour la nation québécoise, un avocat de renom ici au Québec. J'ai nommé M. Pierre Cloutier, Maître Cloutier. Bonjour. Bonjour, M. Brossu, vous allez bien? Ça va très bien et je vous écoute parce que vous avez préparé cette capsule-là avec vous aussi, avec un sentiment d'injustice qu'on doit rétablir et je vous écoute. Pour commencer, il y a peut-être des gens, les plus jeunes qui ne connaissent pas Yves Michaud, surtout en France, en Europe, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Il faut dire que c'était un homme remarquable qui a commencé sa carrière comme journaliste et a été homme politique, un ami de l'ancien premier ministre René Lévesque, un ami aussi de l'autre premier ministre, un autre premier ministre, c'est Jean-Parisot. C'était un délégué du Québec en France pendant cinq ans. Il est décédé mort du passé. Et ce qui fait l'affaire, ce qui caractérise cette affaire-là, c'est l'injustice qui a été faite à ce personnage-là par l'Assemblée nationale du Québec, qui a adopté une motion de blâme contre lui le 14 décembre 2000. On lui reprochait alors d'avoir tenu des propos antisémites. Et Michaud s'est battu pendant 24 ans pour que sa réputation soit rétablie. Il a entamé de nombreuses procédures devant les tribunaux. Et je m'en suis occupé les dix dernières années de sa vie. On a fait de nombreuses procédures aussi. Et on va vous expliquer ça dans la minute ou dans les minutes qui viennent. Je vais commencer d'abord par, pour résumer le tout, je vais commencer par un hommage qui lui a été rendu cette semaine par le chef du Parti québécois à l'Assemblée nationale, Pierre-Saint-Paul Plamondon. Et pour vous donner un contexte de cet hommage-là, le Parti québécois avait l'intention de présenter une motion à l'Assemblée nationale pour demander des excuses à l'Assemblée nationale. Mais le premier ministre du Québec, François Legault, qui est encore le seul député qui a voté pour la motion du 14 décembre 2000, a refusé en disant qu'il se sentait à l'aise avec son opinion, avec son vote, parce qu'il prétend que Michaud a insulté la communauté juive et a insulté les communautés ethniques, ce qui est faux. Alors, on va commencer par un document du chef du Parti québécois. Je vais vous donner une mise en contexte. On écoute ça ensemble. Aujourd'hui, motion sur Yves Michaud. Nous avons pris la peine de parler à la famille avant de mettre de l'avant une motion. Ce que la famille nous a dit, et Pascale peut en témoigner, c'est qu'elle, étant donné les déclarations spontanées et fermes du premier ministre, elle ne désirait pas avoir une autre motion qui pourrait se terminer par une autre injustice. Elle préférait nettement avoir un hommage en bonne et due forme pour Yves Michaud, qui le mérite, et dans quel cas c'est ce que vous verrez aujourd'hui, une motion qui porte sur l'homme, sa carrière, et c'est ça la volonté de la famille. Donc, nous, on va suivre la volonté de la famille. Dans l'éventualité d'un gouvernement majoritaire du Parti québécois, si encore une fois la famille veut qu'il y ait réparation, nous procéderons à une rectification des faits et à une réparation par motion, comme c'était notre intention en 2020. Mais dans l'intervalle, étant donné qu'il n'y a pas de collaboration du côté du premier ministre, la famille désire qu'on rende hommage, c'est ce qu'on va faire. Que l'Assemblée nationale rende hommage à M. Yves Michaud, député de Gouin de 1966 à 1970, au commissaire à la coopération au ministère des Affaires intergouvernementales de 1970 à 1973, délégué du Québec aux organisations internationales en 1977, puis conseillé du premier ministre aux Affaires internationales en 1978 et 1979. En 1979, délégué général du Québec à Paris jusqu'en 1984 et récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale pour son engagement indéfectible envers la nation québécoise, la langue française et l'indépendance politique du Québec. Qu'elle souligne sa contribution au développement du journalisme québécois, notamment au Clairon-Mascoutin, où il en occupa les fonctions de rédacteur en chef de 1954 à 1960, de directeur de janvier 1960 à janvier 1961 et de directeur gérant de janvier 1961 à mai 1966, au journal La Patrie, dont il fut le rédacteur en chef et directeur général de 1962 à 1966, et au journal Le Jour, dont il fut également le directeur de 1973 à 1976. Qu'elle rappelle qu'il a été récipiendaire de plusieurs prix d'excellence en journalisme, notamment ceux du meilleur reportage en 1957, du meilleur journal hebdomadaire de langue française en 1958 et du meilleur éditorial de l'année en 1963 et en 1964. Qu'elle salue son importante contribution à la défense des petits épargnants et actionnaires par la fondation et la présidence de l'Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec, maintenant connue sous le nom de Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Que les membres de cette Assemblée observent une minute de silence en sa mémoire. M. le Président, nous avons appris le 19 mars dernier le décès d'un grand Québécois, M. Yves Michaud, qui fut député en cette Assemblée. M. Michaud aura également été journaliste, délégué général du Québec à Paris et un homme public incontournable, qui aura été de tous les débats importants qui auront traversé la société québécoise au cours de sa vie. Je veux souligner qu'il aura été un pilier de la défense du français au Québec, une langue qu'il maîtrisait à merveille, et ça, c'est un euphémisme. Il fut aussi un infatigable militant pour l'indépendance de notre nation jusqu'à la toute fin de sa vie, n'ayant jamais abandonné la cause de notre destin national. Il est élu en 1966 sous la bannière du Parti libéral, parti qu'il quitte cependant avec fracas en 1969, à l'occasion du débat sur le projet de loi 63 portant sur la langue française au Québec. Il fait sa marque en s'opposant avec fougue au Bill 63, qui permet le libre choix de la langue d'enseignement. « La preuve est déjà faite que les politiques d'incitation ne suffisent pas », déclare-t-il. Il aura été un visionnaire là-dessus parce que, quelques années plus tard, c'est Camille Lorrain qui allait s'inspirer de ce principe pour l'adoption de la loi. Après sa démission du Parti libéral, il rejoint René Lévesque et se rallie à la cause de l'indépendance du Québec. Alors que les indépendantistes n'ont presque pas accès aux médias traditionnels, ils fondent le journal Le Jour pour donner une tribune à une cause qui est portée par un nombre grandissant de citoyens partout à travers le Québec. Il aura aussi été un grand diplomate pour l'État du Québec. À la fin des années 70, il devient délégué général du Québec à Paris, où il est en poste pendant cinq ans, un moment critique de l'affirmation du Québec sur la scène internationale. C'est aussi lui qui a inspiré une place du Québec dans le sixième arrondissement à Paris, à la croisée du Café de Flore des Deux Magots et de l'église Saint-Germain-des-Prés. En 1995, à la veille du référendum, cette expérience de diplomate est à nouveau mise à contribution par le premier ministre Jacques Parizeau, qui en fait son chargé de mission en France. En somme, il aurait donc été un pionnier et un des plus grands artisans de la relation France-Québec. L'une des plus importantes que nous avons sur la scène internationale, il aurait été au cœur de cette relation-là. À partir de 1995 et pendant les quinze années qui suivront, il se fera David contre Goliath en se portant à la défense des petits actionnaires. C'est de là que lui vient son fameux surnom, le Robin des banques. En 1997, il remporte une importante victoire. La Cour supérieure lui donne raison et force les banques à envoyer à tous les actionnaires ses propositions pour limiter les revenus et les privilèges des dirigeants. En terminant, il ne faudrait pas passer sous silence que cette Assemblée l'a faussement accusé d'avoir tenu des propos antisémites. Ce triste et injuste épisode de sa vie l'aura affecté grandement pendant plusieurs années, mais je suis certain que nous aurons l'occasion, dans les prochaines années, de lui rendre justice. Jacques Parizeau disait ceci, dit Yves Michaud, « Si on essaie d'écraser quelqu'un, Michaud sera toujours du côté de la personne qu'on cherche à écraser. » Cela résume bien, à mon avis, la personne qu'il était. Yves Michaud affirmait lui-même que le fil conducteur de sa vie fut une capacité de révolte permanente devant les injustices. Il aura été fidèle à lui-même tout au long de sa vie, jusqu'à la dernière minute. Merci, M. le Président. Voilà. M. Cloutier, vos réactions. Mes réactions, il faut faire, pour les gens qui nous écoutent, on va faire un petit retour en arrière. Nous sommes en 1995, le Parti québécois a perdu son référendum sur l'indépendance par 30 000 votes, on connaît les circonstances. Période de découragement total et complet. Le premier ministre, Jacques Parizeau, doit démissionner, parce qu'il l'avait dit, « Si je perds, je démissionne. » À l'image de De Gaulle, d'un homme d'État, Jacques Parizeau, qui a fait la même chose que De Gaulle. Référendum, perdu, on démissionne. Il est remplacé par Lucien Mouchard. Lucien Mouchard est un homme qui avait été ministre du gouvernement fédéral, madroné, comme ministre de l'Environnement, mais il avait été délégué du Québec à Paris, du Canada. Et il est devenu par la suite chef du Bloc québécois, et il a fait la campagne référendaire aux côtés de M. Michaud. Mais Lucien Mouchard n'était pas vraiment un indépendantiste comme tel. Moi, je le vois plutôt comme une personne qui était plutôt un opportuniste. Excusez-moi les mots durs à son endroit, mais c'est quelqu'un qui a su, qui était un carriériste avant d'être un indépendantiste profond. Il voulait gouverner le Québec, il a pris la place à Paris-Ouble, et pendant les années où il a créé le pouvoir, il a plutôt adopté une politique de minceur de l'État québécois. Il est allé à New York consulter des banquiers, c'était quelqu'un qui respectait l'ordre constitutionnel canadien, avant toute chose, il ne voulait pas prendre de risque. Et c'était un ennemi juré de Yves Michaud. Pourquoi? Parce que, entre autres, Michaud était un défenseur de la langue française, et surtout, son cheval de bataille, à cette époque-là, c'était d'imposer, ça ne s'est d'ailleurs pas encore fait, imposer la langue française, l'obligation de la langue française, de l'étude de la langue française, ou de l'instruction par la langue française au niveau du cégep. Au niveau du cégep, c'est, on a une primaire au Québec, après ça, on a les collèges d'enseignement général et professionnel, et ensuite de ça, l'université. Actuellement, l'obligation de la langue, de l'instruction en la langue française s'arrête au primaire et au secondaire. Elle n'écrit pas les cégeps. Quand on parle des cégeps, on parle des personnes de 17, 18 ans, 19 ans, juste avant de rentrer à l'université. Donc, ça veut dire que Michaud voulait ça depuis longtemps parce qu'il croyait, et il croyait jusqu'à la fin de sa vie, c'est un fait que Québec était sa culture. Et c'est une évidence encore aujourd'hui, quand on voit le taux de dégradation de la langue à Montréal en particulier, c'était un visionnaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Michaud a fait une déclaration à la radio. Ça a commencé bêtement au mois de décembre 2000. Michaud, il demeurait dans un quartier ouest de la ville de Montréal, le quartier Amstead, qui est un quartier anglophone juif, et il avait de nombreux amis juifs et anglophones. Il a même été parrain d'un enfant juif. Sa femme était marraine d'un autre pays juif. Alors, un matin, il se présente chez son barpillé, chez son coiffeur, et il discute avec un sénateur juif, Léo Colbert, sur l'État d'Israël, sur la politique québécoise, sur la politique canadienne. Et au cours de la conversation, le sénateur Colbert lui dit « Écoutez, vous n'avez pas trop souffert encore, les Québécois. » Nous, les Juifs, ça fait 2000 ans qu'on a souffert, et c'est depuis 1948 seulement qu'on a un État. Et Mishou a dit « Écoutez, je pense, en honnêteté, cher Léo, que le peuple juif n'est pas le seul peuple à avoir souffert dans l'humanité. Il y a d'autres peuples qui vont souffert. Les Jugéniens, entre autres, les Arméniens, les Tutsis, qui étaient victimes des génocides. » Il s'est resté comme ça. Il n'y a pas eu trop de vagues à l'entour de ça. Sauf qu'à un moment donné, lors d'une entrevue à la radio, il a fait référence à cet entretien, à cette petite entrevue, avec Léo Colbert. Évidemment, ça n'a pas fait l'affaire de Lucien Bouchard. Et évidemment, ça n'a pas fait l'affaire des libéraux aussi, parce qu'ils venaient de rentrer dans un sujet sensible, qui est celui des relations avec la communauté juive, etc. Et à ce moment-là, Lucien Bouchard en a profité pour un peu se débarrasser de lui, parce que Mishou voulait se présenter dans un comté pour le Parti québécois, et il aurait probablement été élu à l'unanimité dans son comté, ça c'est sûr. Et Bouchard ne voulait pas l'avoir comme député, c'était clair, c'était clair, c'était clair. Et Bouchard, lui, il voulait s'en aller, il voulait démissionner de son poste de premier ministre. Ses cartes de crédit étaient pas mal pleines. Il avait déjà commencé à faire des négociations avec le plus gros bureau d'avocats juifs anglophones du Canada, Davis Ward, Philip Van Bouch. Donc, les deux hommes ne s'aimaient pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans la semaine qui a suivi sa déclaration à la radio, il a peut-être un peu de ça, mais il s'est resté là. Sauf que le 14 décembre 2000, le chef du Parti libéral est appuyé par un député du Parti libéral et un député du Parti québécois qui s'appelle André Boudris et par le député de Hampstead, Léo Berman, ont décidé de se payer la tête de Michaud, de faire une exécution publique. Donc, ils ont déposé une motion sans avis préliminaire. C'est une motion surprise. Et les 108 membres qui étaient présents à l'Assemblée nationale, tant qu'au hôte, tant comme membres du Parti québécois que comme Parti libéral, le Parti libéral était dans l'opposition, n'était pas là, et le Parti québécois était au pouvoir, ne savait pas trop c'était quoi, parce qu'ils n'avaient pas entendu parler beaucoup, ils arrivaient, ils arrivaient un peu le matin, de bonne heure, etc., etc. Et le député Boudris, avec le député de Berman, a déposé la motion sans fait avis et il fait la lire à l'écran, c'est important. Cette motion de l'Assemblée nationale se dit comme suit que l'Assemblée nationale dénonce sans nuance, de façon claire ou inonyme, les propos inacceptables à l'égard des communautés ethniques et en particulier à l'égard de la communauté juive tenue par Yves Michaud à l'occasion des audiences des États généraux sur le français de Montréal le 13 décembre 2000. Donc, vous voyez, on l'accuse finalement d'être un antisémite et on l'accuse d'être un xénophobe. Et on précise que ces propos-là ont été dits lors des audiences des États généraux sur le français à Montréal le 13 décembre, c'est-à-dire la veille. Le problème, c'est que personne, l'Assemblée nationale, au moment où ils ont adopté cette motion-là, n'avait le texte des propos d'une chose. Personne ne savait ce qu'ils avaient dit. C'était, ils ont voté à la veugette. Un peu comme, puis ils sont faits comme un genre de, ils sont devenus comme un tribunal, des juges en culottes courtes, comme a dit un avocat que je connais bien, ils sont comportés comme des juges en culottes courtes sans respecter le droit à être entendu, sans connaître les propos. Et évidemment, ces propos-là, cette motion-là, c'est dévastateur, parce que dans la vie, on a notre vie qui est importante, mais notre deuxième vie, c'est la réputation. Et notre réputation, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui nous suit tout le temps. et la seule façon de faire réparer des torts à notre réputation, c'est de se présenter devant les tribunaux. Or, nous avons essayé pendant des années de demander aux tribunaux canadiens de réparer le tort qui a été commis, mais les tribunaux ont toujours refusé ces demandes en se basant sur le principe des privilèges parlementaux, des parlementaires, qui remontent à la Magna Carta dans la terre, où les parlementaires ont arraché leurs droits de parole par rapport au roi. Alors, depuis ce temps-là, l'Assemblée nationale ou les assemblées législatives de tous les pays ont une humilité pour les propos qu'ils prononcent à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Ce qui fait que les tribunaux ne peuvent pas rentrer dans ce jeu-là, ne peuvent pas rentrer, ne peuvent pas émettre d'ordonnance pour annuler les propos et réparer le tort. Alors, voici. Alors, on accuse d'avoir tenu des propos contre des communautés ethniques et en particulier contre la communauté juive. et par la suite, on a découvert, on a fait en sorte que l'allocution de M. Hichaud soit rendue publique. On l'a devant nous ici, si on veut partager d'écran, vous allez voir, on a une allocution de M. Hichaud du 14 décembre, du 13 décembre, la veille, on a son allocution qui a été traduite, qui a été transcrite et on voit, si on descend tranquillement par le reste, on voit ce qu'il a dit vraiment. Je ne sais pas si ce cadre, tu peux le faire. En descendant, alors, un peu plus loin, alors, M. le Président, il faut s'adresser à la présidence de la Commission des droits sur la langue française, M. le Président, M. les commissaires, contrairement à mon habitude, j'ai fait extrêmement court, j'ai mis beaucoup de temps à faire court, étant donné le délai qui m'est imparti pour m'adresser dans votre auguste magistère, puisque vous aurez à décider de l'avenir de la langue française au Québec au cours des prochains mois et à conseiller à faire rapport au gouvernement du Québec avec la situation de la langue française. Je dois vous dire qu'il y a 31 ans, exactement, en novembre 1979, on m'a rabattu les oreilles, là, tant et plus sur les vertus de l'incitation, de l'attentisme, de la gentillesse, de l'apaisement, de la persuasion et d'autres proscrastinations de même farine, alors que je fus le premier député à démissionner de mon petit, le Parti libéral du Québec à l'époque, pour combattre l'informe loi sur son étoile scélérate, assimilatrice qui visait à bilinguer le Québec. J'ai entendu, j'ai lu des témoignages qui ont été faits devant vous. La ritournelle recommence, c'est-à-dire ce genre de discours inspiré de la vulgate coloniale, fédéraliste et assimilatrice nous reproche presque d'exister et nous culpabilise d'être ce que nous sommes et nous invitent infailliblement à remettre à des dents de main incertains et toujours de plus en plus lointains des mesures d'urgence qui devraient être prises aujourd'hui. Les assimilateurs se réjouissent de nous voir tomber dans le piège de la mollesse et de l'indifférence. Pour eux, l'avenir dure longtemps. Depuis l'ordre du RAM, ça fait deux siècles qu'ils essaient de nous assimiler puis ils continuent. L'histoire se répète et elle bégaie aux craintifs et timorés qui nous repassent le vieux film sans cesse et vous l'avez entendu plusieurs fois de l'incitation et qui rembobine la cassette usée d'une mentiante et plaintive tolérance à sens unique. Il faut rappeler que la minorité anglo-québécoise représentant 8% de la population du Québec assimile encore aujourd'hui plus de la moitié des immigrants québécois et c'est encore plus vrai aujourd'hui 24 ans plus tard. Montréal se bilinguerise de manière exponentielle. Crudeau, le gouvernement fédéral a adopté une loi sur l'immigration qui fait rentrer des millions de personnes au Canada et au Québec. c'est la politique de l'assimilation qu'on est en train de faire. Alors je continue avec Michaud. C'est pour ça que je suis inquiet pour ne pas dire angoissé et moi aussi je le suis maintenant dans l'avenir de notre langue devant la laborieuse et presque inefficace intégration de la majorité des immigrants au Québec d'où comme vous le savez peut-être sans doute certains d'entre vous mais montés infractueuses aux barricades du Parti québécois pour revenir à la loi 101 affaiblie effilochée anémiée clochardisée par les jugements de la cause du Canada et peut-être aussi ce qui fut le plus désolant encore par notre propre volonté. L'absence de volonté collective de préserver l'intact héritage de René Derrec et de Camille Lorrain il faut revenir à l'esprit de la loi 101 oui sans peur et indifférent aux reproches de groupes personnes coterie coalitions partis fédéralisants qui feront tout pour que nous soyons pas mètres chez nous notre situation de minoritaire ça c'est important à comprendre voisins de la plus grande puissante assimilatrice économique et culturelle du monde commande de courage volonté et fermeté c'est l'accord d'air qui disait et qui a été cité récemment à une mission de pivot par Agège Claude Agège en fait un ingrédit français entre le fort et la faible c'est la liberté qui opprime mais c'est la loi qui affranchit dans notre cas la liberté de choix de la langue d'enseignement alors je ne suis pas peu fier lorsqu'il s'agit de préserver l'essentiel de ce que nous sommes c'est à dire le référent essentiel de notre nation de me ranger dans ce que les chroniqueurs de la politique appellent les purs et durs par opposition sans doute aux impurs et mous valéitaires frileux pusillanimes la plupart vivent en terre chaude dans les milieux relativement protégés contre l'envahissement de l'anglais et ne nous rend pas dans la vie concrète des Montréalais qui eux voient dans la métropole dans la deuxième ville de civilisation de langue française du monde la déchéance de leur propre langue et je me dis qu'un peuple n'a pas le droit de se faire la requérie c'est vrai de plus en plus vrai encore aujourd'hui l'action doit être prompte ferme et vigilant il y a écrit ça depuis le 24 ans pour jouir d'une tranquillité illusoire pour ne pas ouvrir on entend toujours ça le canne vers des débats sur la langue comme ils disent les apaisants nous préparent un munique linguistique pour avoir la paix ils sacrifient l'honneur ils subiront à la fois et la défaite et le déshonneur l'un d'eux déclarait récemment Cheputimi le frère de Lucien Bouchard entre autres un des intellectuels parmi les plus brillants de la génération actuelle des Québécois il déclarait du même souffle que les néo-Québécois sont de la clé du développement du français mais qu'avant de prendre des mesures radicales disait-il équilibratives il faut encore donner une chance à l'espoir d'équilibre linguistique pour quelque temps qui est à faire de nouveau le point dans quelques années alors l'écrivain va donner une chance à l'espoir d'équilibre c'est donc que le constat est arrivé est avéré pardon dans son esprit qu'il y a déséquilibre puisqu'il veut donner une chance d'équilibre en somme le cancer progresse selon lui entre parfois en rémission mais l'on interviendra dans quelques années alors qu'il sera dans sa phase terminale ce n'est pas une rejussante perspétuelle et sans être pessimiste on commence à être dans la phase terminale les attentus il y en aura beaucoup un il y en aura il y en a eu il y en aura beaucoup qui viendront devant vous sont les complices inconscients du coup de print à l'intégration des immigrants et là il s'adresse il parle des néo-québécois il parle des immigrants certains néo-québécois dont le nombre est insuvisant hélas ont opté pour le Québec d'abord et enrichissent de manière brillante et exemplaire la patrie qu'ils ont adoptée au titre de leur contribution au patrimoine commun ils mettent parfois voire souvent plus de générosité et plus d'ardeur et de ferveur que beaucoup de nos concitoyens disent de souche mais de souche déracinée intérant ou étranger au devenir de leur propre patrie et voyez ici quand on l'accuse d'avoir diffamé ou d'avoir tenu des propos inacceptables envers les communautés ethniques c'est exactement le contraire de ce qu'il dit il dit que les néo-québécois des fois mettent plus standard s'intégrer au Québec que les québécois de souche eux-mêmes alors il n'y a pas d'injures envers les mythes ethniques bien le contraire et là c'est la phase la plus importante mes propres citoyens devraient suivre l'exemple de ce que le chanoine grou disait à propos du peuple juif le chanoine grou qui est un historien québécois connu disait il nous invitait et je le cite à posséder comme les juifs leur arbre volonté de survivance leur indistible esprit de solidarité leur impérissable formature morale et l'historien donnait alors l'exemple du peuple juif comme modèle à suivre pour que les québécois affirment leur propre identité nationale et assument et assument pleinement l'héritage de leur histoire ajoutant que l'antisémitisme était une attitude anti-chrétienne et que les chrétiens sont dans un sens spirituellement des simites fin de citation alors on va rentrer ici pour tout de suite et c'est exactement ça ça c'est le passage le plus important et essayez de vous imaginer deux secondes on l'accuse d'avoir tenu des propos inacceptables selon la motion envers les communautés ethniques et envers en particulier envers la communauté juive c'est absurde on est chez les fous on est chez les fous et on a 108 membres représentant dans la nation québécoise tant le parti québécois qu'au parti libéral qui se sont comportés comme des voyous qui se sont comportés comme des idiots qui se sont comportés comme des gens irresponsables totalement qu'ils ont voté alors qu'ils ne savaient pas sur quoi ils votaient ils n'ont pas pris connaissance des propos ils n'ont donné aucune chance à ce Michaud de s'expliquer d'expliquer ses propos et ils ont condamné la mort finalement à une mort sociale on appelle ça une exécution publique médiatique c'est ça qui est arrivé c'est ça qui est arrivé alors à la suite de ça ils comprennent comprenez que Michaud ne va pas laisser faire ça c'est impossible un homme d'honneur ne peut pas laisser l'affaire on venait d'attenter à son honneur à sa dignité à sa réputation de manière totalement injuste parce que c'est le contraire de ce qu'il a dit c'est le contraire c'est le contraire on l'accuse dans le soubietiste alors qu'il vante le peuple juif c'est aberrant c'est fou on est un monde de fous c'est complètement aberrant Pierre si tu me le permets Maître Cloutier si vous me le permettez je veux juste passer ce passage que je viens de trouver dans mes petites recherches pendant que j'écoutais ce passage de cette lettre de M. Michaud je veux juste faire écouter ça aux gens parce que c'est un moment historique que vous venez de citer là et je veux le partager avec avec mes concitoyens puis les français pour voir qu'on se rappelle tout le monde de ce triste événement qui a eu lieu à l'Assemblée nationale le 14 décembre 2000 on écoute ça ensemble oui deux petites secondes voilà je vous mets ça parce que il faut s'en rappeler maintenant la question des réponses orales étant terminée nous allons passer aux motions sans préavis M. le député d'Alcimedi M. le Président une motion sans préavis que l'Assemblée nationale dénonce sans nuance de façon claire et unanime les propos inacceptables à l'égard des communautés ethniques et en particulier à l'égard des communautés juifs tenu par Yves Michaud à l'occasion des audiences des États généraux sur le français à Montréal le 13 décembre 2000 signé le député Darcy McGee et député de Saint-Marie-Saint-Jacques Est-ce qu'il y a consentement pour d'abord débattre la motion adoptée sans débat M. le député de l'opposition Oui, sans débat M. le Président compte tenu que le texte parle par lui-même et qu'il est présenté par des parlementaires de part et d'autre de l'Assemblée nationale maintenant compte tenu des circonstances il y aurait lieu de procéder par un vote par appel nominal Bien, alors je constate que les WIP sont assis nous allons immédiatement procéder au vote sur cette motion alors que les députés en faveur de cette motion veillent bien se lever M. Charest Sherbrooke M. Paradis Brault-Missisquoi Mme Bélanger Mégantic Compton M. Middelmiss Pontiac M. Bissonnette Pour retenir ses noms M. Vallière Richemont M. Mathiocha Vigé M. Gobé Lafontaine M. Benoît Horford M. Laporte Outremont M. Bergman Darcy McGee Ah oui Ils s'applaudissent M. Williams Néligan Mme Delisle Jean-Talon M. Gauvin Momeni Lillet M. Braudeur Shefford M. Béchard Camoraska Témiscouata Mme Mouda Pépin Lapinière M. Gautrin Verdun Mme Lankin M. Béchard M. Béchard Choumédé M. Fournier Château-Gay Mme Loiselle Sanry-Saint-Anne M. Siros Laurier-Dorion M. Bordelot Lacadie M. Marcin Robert Baldwin M. Chenay Born-White-Indon M. Lafrenière Gatineau M. Poulin Ça c'est des gens du Parti libéral M. Beauchamp Sauvé Mme Jérôme Forget Marguerite Bourgeois M. Dupuis Saint-Laurent Mme Leblanc Beausud M. Kelly Jacques-Cartier Mme Normandeau Bonaventure M. Copeman Notre-Dame de Grâce M. Bouchard Argentin M. Cholette M. Marcoux Vaudreuil M. Lamoureux Anjou M. Bouchard Jonquière M. Brassard Lac-Saint-Jean M. Landry Vercher M. Legault Rousseau Mme Marais-Lochalaga Maisonneuve Mme Lemieux Bourget M. Brouillette Chauveau M. Léonard Labelle Mme Marois Taillon M. Trudel Rouen-Noranda Témiscamingue Mme Maltais Tachereau M. Arsenault Les Îles-de-la-Madeleine M. Tliche Vumont M. Jolivet La Violette M. Ménard Laval Des Rapides M. Bégin Louébert M. Simard Richelieu Mme Diane Marcellet Rosemont M. Julien Trois-Rivières Mme Léger Pointe-aux-Trembles Mme Léger Mme Barry Berthier Mme Baudouin Chambly M. Boitlair Gouin Mme Caron Terbonne M. Facal Fable Mme Goupé Lévis M. Chevrette Joliette M. Barry Artabasca M. Pinard Saint-Maurice Mme Carrier Perrault Les Chutes de la Chambre Qui était ma députée Mme Perrault M. Bertrand Charlevoix M. Lachance Bellechasse Mme Vermette Marie-Victorin Et membres du Parti québécois M. Jean-Noël S. Buouest M. Boulresset Marie-Saint-Jacques M. Boulresset Non même pas le rien M. Payne Vachon M. Létourneau Angava M. Beaumier Champlain Mme Charest Rimouski Mme Robert De Montagne M. Geoffrion La Prairie M. Laprise Robertval M. Beaum Marguerite Duville M. Jutra Drummond Mme Le Duc Mélisle M. Pelletier Abitibi Est M. Kieffer Gros Mme Doyer Matapédia M. Leliev Gaspé M. Gagnon Saguenay M. Côté Lapeltri Mme Barbeau Vanier M. Dion Saint-Hyacinthe M. Morin Nicolet Yamaska M. Simard Montmorency M. Cusineau Bertrand Mme Blanchet Crémazie M. Paquin Saint-Jean M. Désilet Masquinonger M. Duguay Duplessis M. Bédard Chicoutimi M. Côté Dubuc M. Bergeron Iberville M. Boulian Frontenac M. Labbé Masson M. Dumont Rivière Duville Est-ce qu'il y a des députés contre cette motion? Y a-t-il des abstentions? Wow! M. le Président Est-ce qu'il y a de consentement Est-ce que les députés de Limoyou peuvent se joindre à nous pour voter? Alors, il y a consentement? Hey! Wow! Je tenais à le présenter, M. Cloutier, parce qu'il faut s'en rappeler de ça. Il faut s'en rappeler. Écoutez, il y a un député qui n'a pas voté sur l'issue après. Il s'appelle Claude Boucher. C'était le député de Johnson. Il est allé aux toilettes pendant ce temps-là. Il ne voulait pas participer à ça. Personne ne le sait. Mais il me l'a dit. C'est vrai, effectivement. On a vérifié. C'est le seul qui a... Et ça, c'est un jour sombre pour le Parti québécois. Ah oui. Parce que le Parti québécois est au pouvoir. Voir voter une motion infarme comme celle-là, sans avoir tenu compte des propos, sans connaissance des propos, sans avoir même donné la chance de... une chose de pouvoir s'expliquer, c'est inadmissible, c'est inacceptable. La motion, là, c'est contre l'Assemblée nationale, contre la vraie affaire aujourd'hui, là. Ils se sont comportés de façon inacceptable. Un vrai troupeau de moutons. Heureusement, heureusement, je le dis heureusement, la majorité des partis québécois, des membres du Parti québécois qui ont voté cette motion-là ont présenté des excuses avec M. Michaud avec le temps. contre Bernard Landry qui était un de mes amis qui m'a même aidé à travailler sur le dossier et Jean-Pierre Charbonneau aussi qui était président de l'Assemblée nationale. Joseph Facal qui a présenté ses excuses et est devenu chroniqueur au Journal de l'Orient. Il a fait une émission avant-hier ou avant-avant-hier dans laquelle il exprime ses profonds regrets. C'est la pire bêtise que j'ai faite dans ma vie. « Un seul outil du Parti québécois ne s'est pas excusé, Lucien Bouchard. Et il ne le fera pas. C'est un homme orgueilleux. Il ne veut pas admettre qu'il puisse avoir l'éclat. » Et même, je me rappelle, à l'époque, on avait envoyé Bernard, Bernard Landry m'avait demandé d'envoyer une lettre à Lucien pour essayer de le convaincre de présenter ses excuses. J'ai préparé la lettre pour Bernard. Bernard aussi, on l'a envoyé, il n'a pas répondu. Il y en a un autre aussi qui était membre du Parti québécois qui était ministre de l'éducation qui s'appelle François Legault. Aujourd'hui, François Legault est premier ministre du Québec. Il a déclaré la semaine passée qui était à l'aise avec son vote. Ça, c'est absolument incroyable. Wow! Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Ça ne se peut pas quelqu'un de mauvaise foi comme ça puis mentir aux Québécois comme ça. Ça ne se peut pas. Il faut vraiment que tu sois malhonnête ou inconscient. » Moi, je lui dis aux gens du Parti québécois « Ben, tout ça va faire. Allez dans son bureau, mettez-y de texte sur le nez, il va bien voir, il va bien voir. Ce n'est pas ça que tu choisis. Il a dit le contraire. Il a vanté le peuple juif. Il a parlé en biais des immigrants de vanté le peuple juif. C'est ça qu'il a dit une chose et vous vous dites qu'il a tenu des propos inacceptables contre la communauté juive. C'est absolument aberrant. C'est honteux. C'est le mot que je dis que c'est honteux. Moi, j'ai honte de ces deux-là. Et je vais vous dire qu'on s'est battus pendant longtemps. Devant les tribunaux, on n'a jamais gagné parce que, comme j'ai expliqué, les tribunaux sont arrivés à la conclusion que lorsque l'Assemblée nationale se prononce sur quelque chose comme ça, ce n'est pas justiciable. Les tribunaux n'ont pas le droit de se mêler de ça. Il y a un privilège parlementaire qui existe. OK? Donc, tous les recours qu'on a faits, à partir de la cause supérieure à la cause de la paix jusqu'à la cause supérieure, Mouchou les a perdus. On a essayé une autre chose. Quand j'ai pris le dossier en main, je me suis dit « Hum, il y a peut-être d'autres choses à faire. » Alors, cet épisode-là, je l'ai vécu aussi avec beaucoup d'amertume. J'ai trouvé dans la loi, dans la charte québécoise des droits et libertés, un article, l'article 71, 113 ou 118 qui disait que la commission des droits de la personne pouvait, par elle-même ou à la demande d'un citoyen, examiner un cas relié à une violation des droits de l'homme, des droits de la personne, et l'étudier, entendre des témoins et, à la suite, faire un rapport au gouvernement. OK? Alors, j'ai dit à Yves, on va faire ça, on va faire ça, on a préparé le recours à la commission des droits de la personne et, car ils ont refusé, ils ont refusé, ils ont refusé d'entendre leur mission à la commission de la personne, c'est justement d'étudier les cas de violation des droits fondamentaux, dans le cas de une chose, c'est le droit, c'est le droit, le droit, le sauvegarde, l'honneur, la réputation, de la dignité, ils ont refusé, on a dit, écoutez, ce citoyen-là, il a été condamné par l'Assemblée nationale, c'est unique, dans les annales de l'Assemblée nationale, c'est la première fois que ça s'est passé, ils demandent une réparation, ils ne peuvent pas s'adresser aux tribunaux, on s'adresse à vous parce que vous êtes un organisme compétent, spécialisé dans la violation et du respect des droits fondamentaux, et vous refusez, ils ont refusé, on est allé à la Cour supérieure, on a perdu, on a perdu, le juge a dit, non, non, on ne peut pas faire ça parce que le juge, c'est le juge Nolet, ancien procureur privé de Radio-Canada, parce qu'à la Cour supérieure, on sait, tous les juges de la Cour supérieure, les tribunaux de la Cour d'appel, de la Cour supérieure, ils sont nommés par le gouvernement d'Ottawa, on se comprend, quand on est allé devant la Cour supérieure, le tribunal fédéral, ça fait dire non, parce que la commission, selon lui, faisait partie de l'exécutif du gouvernement et l'exécutif du gouvernement ne peut pas entraver ou faire même des reproches ou des remarques à l'Assemblée nationale, c'est complètement ridicule, ridicule, parce que n'importe qui a le droit de s'adresser à l'Assemblée nationale, Carle-Brochus a le droit de le faire. On peut demander et d'autant plus dans ce cas-là, la loi prévoyait que le rapport ou la recommandation de la commission des droits de personnes ne s'adressait pas directement à l'Assemblée nationale, elle s'adressait au gouvernement. On demandait au gouvernement de déposer quelque chose à l'Assemblée nationale. Une recommandation, ce n'était pas une ordonnance d'exécution. Donc, comment on peut violer les privilèges de l'Assemblée nationale si on demande à quelqu'un de faire une recommandation? On vous demande à l'Assemblée nationale de faire telle affaire. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un ordre d'une cour. Ils ont refusé. Là, à la fin, j'ai dit à Michaud, je dis à eux, on va aller à la cour d'appel, mais ça a redonné quoi? Michaud a dit, je suis écœuré, je suis tanné, je ne veux pas y arriver, je suis tanné, je vais qu'il ne s'arrête pas. Et ça a été là. À mon plus grand regret, parce que je voulais aller jusqu'à la cause suprême, non seulement je voulais aller jusqu'à la cause suprême, mais je voulais aller plus loin que ça, je voulais aller devant le comité des droits de l'homme de l'ONU parce que c'était une violation flagrante d'un droit fondamental qui est le droit de la dignité, de l'honneur et de la réputation violée par l'Assemblée nationale du Québec. C'est inconcevable. C'est une affaire de fou, une affaire de débile. J'écoute ton chien jappé, ça me rappelle une parole de John O. MacDonald qui disait pendant le procès de Louis Riel « Les souverainistes auront beau jappé, nous continuerons à le condamner, Yves Michaud. » Oui, oui, c'est ça. Ah oui, oui, exactement. C'est ma petite chienne cocotte qui s'énerve parce qu'il y a quelqu'un qui vient mettre de la porcelaine dans la chambre de bain. Mais on la comprend et ça va très bien dans cette capsule qui... J'ai peur de fermer la porte justement pour les entendre jappé, mais là, j'ai pensé que c'était une affaire. C'est très thématique. C'est très thématique. Continue, Pierre. OK, c'est beau. Alors, voilà. C'est ça. C'est un peu le combat. Alors, moi, je l'ai fait jusqu'à la fin de Michaud puis même, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'ai pris un répit, mais moi, je n'ai jamais voulu lâcher le dossier. Il est fait gratuitement. Je ne l'ai pas fait comme avocat. Il est fait gratuitement, bénévolement, comme militant. Très important. J'ai mis des heures puis des heures puis des heures puis des heures C'est un grand privilège que j'ai à t'accueillir aujourd'hui pour parler de ce grand homme-là. Oui, c'est parce que moi, je suis un patriote. Je suis un indépendantiste. Je suis un militant. Je n'ai jamais été payé, moi, pour ça. Alors, j'ai mis mon cœur. Moi, j'ai le Québec sur le cœur, moi. Le Québec tatoué sur le cœur. Je me suis battu comme un défoncé là-dedans. Mais là, quand il est mort, je disais, d'ailleurs, sa fille Anne, je disais, regarde, tu sais, qu'est-ce que c'est ça, Anne? Quand il va mourir, tout le monde va lui faire des éloges, puis etc. Des bousses hypocrites. Tu comprends? Ah oui. Mais, au moins, le Parti québécois s'est tenu debout. Ils ont communiqué avec moi. Je leur ai demandé de faire quelque chose, mais à la dernière minute, Anne, elle a décidé que si le Parti québécois présentait une motion sans préavis et que Legault allait dire non, on serait encore humilié. C'est pour ça qu'elle a refusé. Alors, donc, le dossier est encore ouvert en espérant peut-être que le Parti québécois prenne le pouvoir. Lorsque le Parti québécois prenne le pouvoir, on verra ce qui va arriver. Mais le dossier pour vivre, il ne l'a pas vu dans sa vie. Puis bon, on a fait ce qu'on pouvait. puis moi, je suis très amer dans ce dossier-là. Ah oui. parce qu'on a devant les yeux d'injustice de la part des représentants de la nation, des députés qui nous représentent, qui font des conneries comme ça. Puis 24 ans plus tard, ça ne va pas encore, ils ne sont pas encore. L'Assemblée nationale ne s'est pas encore excusée. C'est incroyable. C'est que c'est incroyable. J'en viens pas encore. Non, ils ne sont pas excusés. Mais quand on a plus le recours à la commission des droits de la personne, le président de l'Assemblée nationale remandatait un avocat pour nous combattre. Wow. Hein? Ah. C'est vraiment... Puis que tu nous mettes cette lettre-là, la réponse de M. Michaud, c'est extraordinaire ce matin. C'est à Brochu TV qu'on peut aller à fond dans ce dossier-là et on continue, s'il vous plaît, Pierre. Parce que cette lettre-là, je ne la connaissais pas puis je la découvre en même temps que les auditeurs, en même temps que les Québécois et les Français qui comprennent toute l'ampleur de la situation du Québec actuellement avec un cas comme ça. On va revenir un peu en arrière au paragraphe que j'ai cité. On va le repasser encore une fois. Oui. quand il est accusé d'avoir dit, d'avoir parlé, d'avoir tenu des propos indignes ou, je ne me souviens pas de la termes employés, inacceptables, envers les communautés ethniques et envers la communauté juive en particulier, voici ce qu'il a dit. « Certes, certains néo-québécois dont le nombre est insuvisant, hélas, ont opté pour le Québec d'abord et enrichissent de manière brillante et exemplaire la patrie qu'ils ont adoptée. » C'est-tu des paroles d'un zénophobe, ça? Pas du tout. Au titre de leur contribution au patrimoine commun, ils mettent parfois, voient souvent, plus de générosité et plus d'ardeur et de ferveur que beaucoup de nos concitoyens dits de souffle, entre autres, des gens du Parti libéral, des fédéralistes, mais de souffle déraciné, indifférent ou étranger au devenir de leur propre patrie. Alors, ce n'est pas les propos d'un zénophobe, au contraire, nous, on veut les accueillir, les immigrants. On n'est pas contre les immigrants. On veut les accueillir à la condition qu'ils s'intègrent au Québec, qu'ils s'assimilent au Québec, qu'ils deviennent des Québécois, qu'ils parlent le français, qu'ils nous aiment, qu'ils aiment notre culture, notre façon de vie et notre façon d'être et non pas qu'ils deviennent des Canadiens comme actuellement. C'est le Canada qui dirige l'immigration, il ne faut pas l'oublier. C'est le Canada qui décide qui va rentrer à l'intérieur du pays et fournir toutes sortes de personnes. Ces gens-là n'en ont rien à brander, les Québécois. On le voit à Montréal, car, vous savez, beaucoup de gens qui arrivent à Montréal sont dans des ghettos, ghettos musulmans, ghettos arabes, ghettos ci, ghettos ça, des noirs, des trucs, rien contre ça. ça ne deviendra pas des Québécois, ça va devenir des Canadiens, des Canadiennes qui vont voter contre nous si jamais il y a un référendum pour la prochaine fois. On est en train de se faire assimiler et ça, ça a toujours été, toujours, toujours, depuis la conquête, depuis 1973, le désir des anglo-saxons de faire disparaître de la carte les Canadiens français et les Québécois par la politique d'immigration. Ça a toujours été ça et ça continue avec tout l'eau de pire en pire. On est en train de perdre cette bataille-là et il nous reste une chance, c'est celui de devenir un pays souverain. Sinon, on est mort, on oublie ça. On oublie ça, on devient comme les Louisianais, on va mourir tranquillement et dans ce temps-là, quand un peuple se meurt, il peut et ça peut prendre beaucoup de temps. C'est très, très long. C'est très, très long. Et c'est ça qui est en train de nous arriver avec des inconscients, avec des enfants, avec des adolescents au pouvoir qui se comportent comme des voyous comme ça. C'est incroyable. On ne peut pas laisser faire ça. Heureusement, heureusement, il reste encore des lueurs de ce poids. Il y a le Parti québécois avec Pierre Saint-Paul et le Mondeau qui m'a dit un homme très intéressant, très cultivé, très courtois, très poli et qui a décidé de mettre l'indépendance sur la table. Ça, c'est peut-être une lueur d'espoir. Mais si on ne fait pas ça, on est mort. On est mort. Moi, je ne veux plus aller à Montréal. J'ai quitté Montréal depuis une vingtaine d'années. Je ne peux plus. Et? Je ne veux plus mettre les pieds dans le ville-là. Je ne la connais pas. La dernière fois que je suis allé, c'est en 2018 quand Bernard d'André, mon ami Bernard d'André décédé, je suis allé à son service funel dans le Vieux-Montréal. J'avais stationné en voiture d'une petite rue. Il y en a beaucoup de petites dans le Vieux-Montréal. Je ne savais pas où vous l'avez mis exactement. En sortant de la cathédrale, je passais à ma voiture, il faisait une heure tournée à un rond à pied. Là, un moment donné, je vois trois Anglais qui s'en viennent sur le protoir pour leur demander d'un numéro d'un taxi parce que j'étais fatigué. Et ils ont construit le chemin, ils ne m'ont même pas regardé. Je me suis dit, « Ah, wow! » Moi, j'ai passé mon adolescence dans le Vieux-Montréal et on est en parlant français. C'était comme Saint-Germain-des-Prés. C'était notre place. Et là, c'est complètement anglicisé et de plus en plus et de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Car, un choix, il nous reste un choix. C'est l'indépendance, il n'a pas le choix. Sinon, on meurt. Le Canada, il n'est pas réformable de toute façon. Ça fait des années et des années et des années qu'on le dit. Plus ça va, plus il nous envoie promener. Plus le groupe essaie de faire des demandes en matière d'immigration, en matière de l'entrée, plus il va dire non. Puis il ne bouge pas, il ne fait rien. Et on laisse rentrer les immigrants à pleine porte sans pouvoir non seulement les accueillir correctement, mais sans pouvoir leur donner la chance de devenir des Québécois. C'est comme ça qu'on tue un peuple. Ce qui nous arrive là, ce qui nous arrive, si ça se produit comme je pense, c'est un génocide culturel. OK? C'est l'agonie qu'un petit peuple qui aurait beaucoup de choses à donner au monde entier, mais qui sont en train de nous exciser. Trudeau est en train de nous faire mourir tranquillement, pas vite, par la simulation. Pierre, la Providence a fait que je te connais depuis quelques années. Je découvre toute la profondeur du personnage et de ton combat que t'as mené, comme tu disais, avec ton cœur. puis je n'ai que de beaux mots à dire sur ce que tu nous présentes actuellement. Ça va ouvrir les yeux à plusieurs Québécois. On continue. J'espère, j'espère, j'espère. Plus qu'on continue le texte ou tout ça. Ah oui, c'est trop bon, c'est trop bon. Je veux qu'on le termine ensemble parce que ce qu'on a écrit là, M. Michaud est historique. OK, on y va. Avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est historique. OK. OK, alors, mes propres concitoyens, là, je reviens, après avoir parlé en bien, bien expliqué la situation, pardon, des immigrants qui veulent vraiment s'intégrer au Québec, là, ils parlent des Juifs, comme noter juif. Mes propres concitoyens devraient suivre l'exemple de ce que le chamois de Grouf disait à propos du peuple juif. C'est curieux, hein, parce qu'on a toujours accusé, même le chamois de Grouf, on l'a accusé d'être antisémite, d'être raciste. C'est faux. C'est faux. Complètement faux. Le chamois de Grouf disait, il nous invitait, et je le cite, pour posséder, comme les Juifs, leur âpre volonté de survivance, leur invincible esprit de solidarité, leur impéxable armature morale, et historien d'en est comme exemple. Alors l'exemple du peuple juif comme modèle à suivre pour que les Québécois affirment leur propre identité nationale et assument et assument pleinement l'héritage de leur histoire, ajoutant que l'antisémitisme était une attitude anti-chrétienne et que les chrétiens sont dans un sens spirituellement des sémites fin de la situation. la situation. C'est San Juan Grouf qui est un des maîtres à penser de deux générations de Québécois et dont on a voulu débaptiser la station Lignanel Grouf, c'est vrai, il y a eu un mouvement à Montréal, il y a une station de métro qui s'appelle la station Lignanel Grouf, les gens qui ont dit on veut la débaptiser cette affaire-là, comme le mouvement au haut qui renverse les statuts, on va débaptiser Lignanel Grouf, il y a quelques années sans doute pour la remplacer, là il fait un peu d'ironie par la station Mordecai Richelais, Mordecai Richelais qui est un écrivain juif qui, dans le New York Times, a littéralement chié sur le peuple québécois, c'est l'expression, c'est l'histoire de Mordecai Richelais. C'est le bon terme. Le boulevard René-Lévesque par le boulevard sans doute à Rios-Charon, encore une petite joke, la place Jean-Cartier par la place Gargana et ainsi de suite. C'est un peu satirique, dit-il. C'est une butade, c'est en butade un peu que je dis là, mais je pense qu'il en est qui exagère, qui pousse le bouchon un peu trop loin. OK? Si on suivait l'exemple du Shanwan Gru, si mes concitoyens suivaient, mes concitoyens suivaient l'exemple du Shanwan Gru, on n'aurait pas adressé le constat déclarable de 57% des jeunes immigrants québécois, malgré l'enseignement qu'ils ont reçu en français à l'école primaire et secondaire, s'inscrivent aux universités de langue anglaise après avoir exercé leur fameux « libre choix » entre guillemets de fréquenter un cégep de langue anglaise. Voilà ce qui est complètement aberrant. Imaginez-vous en France que les gens quand ils sont rendus au lycée ou après le lycée, je ne sais pas trop le système en français, ils ont le choix d'aller dans des collèges d'enseignement en français ou en anglais sur le sol français. comprenez-vous ? On imposerait le bilinguisme en France. C'est complètement aberrant. C'est ce qu'ils nous imposent. Ils nous ont imposé la bilinguisation parlementaire. Vous savez que dans la pratique 133 de la Charte canadienne de la loi de 67, on est obligé au Québec de parler le bilingue au niveau parlementaire, au niveau de la langue de la législation, toutes les lois au Québec, les gens ne savent pas ça, ils disent même que la loi 101, ça protège ça, mais elle était charcutée de la loi. Mais toutes les lois au Québec doivent être adoptées en français et en anglais. Ils ne savent pas ça les gens. Les tribunaux, c'est la même affaire. L'utilisation de la langue anglaise et la langue française, c'est le bilinguisme institutionnel au Québec, seulement au Québec et au Canada, pas dans les autres provinces du Canada par exemple, seulement au Québec et au gouvernement fédéral. Bilingue au fédéral, bilingue au Québec, mais pas ailleurs, pas au Nouveau-Brunswick, pas au Saskatchewan, pas dans l'Ouble-Britannique, pas dans l'Alberta, etc. Ça, c'est un injuste. On continue. Je suis d'une génération, non, au reste, et vous aurez à vous interroger là-dessus en vertu de quelle perversion des mots, en vertu de quelle dérive pédagogique, plus que douteuse modernité assimilatrice, nos collèges d'enseignement général et professionnel ne font-ils plus partie du réseau secondaire de notre enseignement national? Je suis d'une génération où il y avait le primaire et le secondaire se terminaient au bac et après, on entrait à l'université. Alors, il y en a qui prétendent, il y en a qui prétendent que les collèges d'enseignement général et professionnel sont mutatistes ou tant d'isques quelque chose d'universitaire. C'est l'info. Ce n'est pas des collèges, ce n'est pas des universités. Si tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu ne vas pas à l'université si tu vas au collège. Il faut savoir raison de garder et reconnaître que la première et la principale et la plus urgente mesure que le gouvernement devra prendre, c'est de modifier la charte de la langue française pour que l'enseignement du français soit obligatoire jusqu'au cégep inclusivement. Et ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. On refuse de le faire. Et puis on voit sur l'Île-de-Montréal entre autres, puis là c'est rendu partout au Québec où on offre des cégeps bilingues ou unilingues anglais, qu'on finance par nos propres taxes. On finance notre propre assimilation en ce moment, puis nos nationalistes, ils regardent en l'air. Oui. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a 16, 17 ans, 18 ans, 19 ans, que l'on choisit son conjoint, que l'on choisit sa conjoint, qu'on aura probablement des enfants qui vont parler anglais. et il y a tous les effets économiques induits dans tout cela, qui n'ouvriront pas un compte à la caisse populaire, qui ne liront ni la presse, ni le devoir, mais plutôt la gazette, il y a fait une petite erreur, et plutôt la gazette, etc. Donc, ils seront assimilés pour les 8 % d'Anglo-Québécois qui, eux, sont confrontés par la très grande culture nord-américaine et les puissants voisins d'Amérique. Il faut commencer par là. Sinon, on meurt. En parlant du libre choix, trouvez-moi, et j'aimerais bien qu'on me l'en donne, un seul exemple au monde qui accorde à ces immigrants un autre choix que le système public d'enseignement qui s'est donné. As-tu un pays au monde que ça? De pas. Averture de quelles théories fumeuses du libre choix, le Québec accorderait à tous les habitants de la planète, virtuels candidats à l'immigration, de choisir la langue d'enseignement de leurs enfants. Si cela était, ils choisiraient l'anglais, et en deux et trois générations de Québécois, le français passerait l'âme à gauche. Lors du rame se retournerait dans sa tombe et ses descendants feraient chanter des « tédéum » au Parlement Outaouais et l'îme à la joie couvrirait le Canada en entier d'une manière à l'autre. Être ou ne pas être assimilé, voilà la question. Elle se pose encore aujourd'hui de plus en plus. Être ou ne pas être assimilé, voilà la question. La souveraineté du Québec est indispensable sans le soutien, l'apport et la volonté d'un nombre substantiel de néo-Québécois qui feront route avec nous et contribueront à l'édification d'une société de justice sociale et de liberté. Encore là, est-ce qu'il y a du mal envers les immigrants ou les communautés ethniques? Joyez-nous à nous. C'est sûr, des communautés humaines comme la nôtre, incrustées dans une même histoire, il y a une volonté de vivre un même destin collectif enrichi de la part précieux de nouveaux citoyens. C'est cela qui constitue les nations, milieu privilégié et irremplaçable de la démocratie, d'une solidarité d'hommes et de femmes qui veulent vivre ensemble un même destin collectif. C'est clair. Des immigrants nous en voulons, nous en voulons, oui, le plus possible et poussant jusqu'à la limite nos capacités d'accueil. Des immigrants qui seront non seulement des ayants droits, mais aussi des ayants devoirs à l'égard de l'une des sociétés les plus généreuses au monde, les accueils à bras et portefeuilles ouverts. C'est le cas? Bien sûr. On est toujours contents, Pierre, et très honoré de voir des immigrants qui viennent ici et qui comprennent notre histoire et qui, effectivement, sont des portes étendards de cette culture-là. Malheureusement, depuis plusieurs années, on les amène ici au Québec sans les avertir qu'il y a une culture française-là qui est agonisante et on les avertit de faire attention aux méchants identitaires qui tiennent à leur culture. Parce que les Québécois sont supposément à être des racistes, des fascistes, des islamophobes, des xénophobes, tout le kit, on a droit à tout, nous, là. les immigrants ayant devoirs, c'est-à-dire comprenant et parlant notre langue, ouvert à notre culture, à notre façon de travailler, d'entreprendre, d'interpréter le monde en français et de nous accompagner sur le chemin qui mène à la maîtrise de tous les outils de notre développement. Est-ce que c'est là les propos d'un... détestent les juifs ? Franchement, c'est quoi cette folie-là ? Si cela devait être, nous n'assiterions pas ce genre de résultat comme ceux du référendum de 1995. Moi, j'habite à la lisère du Montréal français et du Montréal anglais à Côte-Saint-Luc, où vous avez ça dans l'annexe en document, dans 12 circonscriptions, 2 275 votants. Aucun oui dans les 12 circonscriptions. C'est un fait. C'est un fait. Aucun oui 2 275. Non. Il y a même un étudiant égaré qui a voté oui. Il n'y a même pas un étudiant égaré qui a voté oui. Il n'y a même pas un aveugle qui s'est trompé ou un mi-voyant. C'est l'intolérance zéro. Oui, on fait référence ici à des bulletins votes qui ont dû référer des boîtes de votes qui étaient à 100% pour le nom. C'est ça. Ça, c'est preuve d'un certain... C'est un vote ethnique. C'est un vote ethnique. Voilà. Exactement. Et ça, on va le voir plus loin. C'est ça qu'on lui a reproché. C'est à cause de ça que le réseau est obligé de... Il n'y a pas de démission à cause de ça, mais on lui a forcé la démission à cause de ça. On va y revenir. Il y a trois explications à cela ou bien d'un vote comme celui-là ou bien d'un vote comme celui-là. Alors que les Québécois, eux, votent, exercent leur liberté démocratique 60-40 en faveur du oui. C'est ça le dernier référent qui m'a fait travailler. 60% de francophones ont voté pour le oui, 40% pour le non. 55-45. Là, c'est 100% contre la souveraineté du peuple québécois. Je le répète, Côte-Saint-Luc, vérifiez dans le rapport du directeur général des élections. Ce n'est pas les seuls cas. Je n'en ai pas fait toute l'étude. Alors, ça n'arriverait pas. Pourquoi? Il y a trois hypothèses quand ça arrive. Il y a un, il y a un phénomène de rejet chez eux. Deux, il y a un phénomène de rejet et peut-être d'hostilité, peut-être de haine. Trois, ils ne nous ont pas compris. Alors, il dit, je privilégie la troisième hypothèse. c'est que les immigrants qui ont tous voté oui massivement ces immigrants-là et dans Côte-Saint-Luc, ce ne sont pas des anglo-québécois. La majorité, ce sont des fils et des fils d'immigrants qui sont dits que l'on appelle par un mot que je n'aime pas des allophones. C'est la grande majorité des habitants de Côte-Saint-Luc. Et on voté donc. Puis, on se rappelle que les dirigeants de la communauté grecque et italienne avaient conseillé à leur membre de voter non. On avait pris partie pendant le référendum. Exactement. Donc, quand certains vont nous dire qu'on va les assimiler puis qu'ils vont prendre pour notre histoire, pour notre peuple, il y a des questions à se poser de comment ces gens-là ont été montés contre nous. Oui. Je continue. Alors, si c'est vrai pour l'intégration des Émirats, je terminerai là-dessus, c'est aussi vrai pour un sujet, j'ai voulu parler d'intégration des Émirats, pour un sujet qui concerne l'affichage. Il s'est répandu des mythes et des légendes de ce sujet au Congrès plénier du Parti québécois de 1996, de autres autorités de cette formation politique à laquelle j'adhère, et non des moins, qui ont déclaré qu'elle ne pourrait plus se regarder, ça c'est Lucien Bouchard, qui ne pourrait plus se regarder dans le miroir si nous abolissions la loi 86, stupide sur certains aspects d'ailleurs, loi libérale votée par un gouvernement libéral qui veut mesurer une prédominance du français, etc. Moi, je trouve ça mesuré au galon ou au maître l'affichage, je trouve que c'est assez stupide. Alors, donc, d'ailleurs, l'abolition de la loi 86 avait été réclamée à corps et acquis par l'opposition du Parti québécois à l'Assemblée nationale. Quand ils sont revenus au pouvoir, ils n'ont pas voulu le faire. Et on a invoqué René Lévesque, qui est une des personnes les plus brillantes, les plus respectées, et donc nous sommes inconsolables de sa disparition. À l'effet, il aurait été du côté des non-abolitionnistes, c'est-à-dire qu'il aurait été de ceux qui ne voudraient pas toucher, rappeler la loi 86 et revenir à la fidélité, à l'originalité, à la pureté de la loi 101. Et voici ce que René Lévesque disait dans une lettre au président de l'Alliance Québec, M. MacDuff. Et je cite, « Il est important que le visage du Québec soit d'abord français, ne serait-ce que pour ne pas ressusciter aux yeux des nouveaux venus l'ambiguïté qui prévalait autrefois quant au caractère de notre société, ambiguïté qui nous a valu des crises déchirantes. Il y a deux langues ici, l'anglais et le français. À sa manière, en effet, chaque affiche bilingue disait à l'immigrant, il y a deux langues ici, français et l'anglais et le français. On choisit celle que l'on veut. Et elle dit à l'anglophone, pas besoin de la parler de français, tout est traduit. Ce n'est pas le message que nous voulons faire passer. Il nous apparaît vital que nous prenions conscience du caractère français de notre société. en dehors de l'affichage caractère n'est pas toujours évident. Fin de la citation de René Lévesque. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas à vous rappeler des considérants qui ressortent du bulletin statistique du ministère d'éducation qui prouvent qui prouvent hors de toute d'autre raisonnable qu'au sortir du cégep, il y a plus de 50% de la majorité des néo-québécois qui choisissent de vivre en anglais et qui ne nous accompagnent pas sur la route de notre destin collectif. Merci. Alors, il y a une période de questions, ça va à peine de la dire. Monsieur le Président, je vais tout de suite céder la parole après vous avoir remercié au commissaire qui souhaite vous poser toutes sortes de questions. Alors, M. Dermon Travis, M. Travis, bonjour M. Travis, M. Michaud, j'ai un problème avec l'annexe 2 de tableau. Oui, M. Michaud, excusez-moi, vous avez un problème avec l'annexe 2 de tableau sur la section de vote. Ah, le tableau sur la section de vote dans Côte-Saint-Lic, oui. Bien, moi aussi, j'en ai un. On a deux à avoir un problème. Bon, qu'est-ce qu'il dit? 66% de la communauté juive montréalaise sont bilingues. Est-ce que vous savez le budget pour le comité oui du comité de Côte-Saint-Lic pour le dernier référendum? Est-ce que je connais l'état du gel de la croix? Est-ce qu'il y avait une campagne pour le oui dans la Côte-Saint-Lic durant le dernier référendum? Je ne vois pas en quoi votre question est très pertinente au fait de voter oui ou non par rapport à des budgets qui sont alloués dans une circonscription et à une autre? Ma démonstration étant à l'effet que si les émigrants et ceux-là dans la Côte-Saint-Lic là, c'est une bonne proportion, nous comprenaient quand on leur parle, s'ils comprenaient notre langue, s'ils comprenaient les enjeux de base d'un peuple qui a droit à sa patrie, peut-être qu'il y en a quelques-uns d'entre eux qui voteraient oui. Alors, ils ont voté massivement non. Ma démonstration est celle-là. Moi, je rentre dans les budgets électoraux, là, ça, c'est des questions vénales et mercantiles, je n'aborde pas ça. Peu me show ces questions-là. C'est service. Plus chaud, pour la dernière élection, je peux trouver des sections de vote dans la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jard chez les francophones qui ont voté contre M. Bulevis. Par 70 ou 80 % des sections de vote, c'est francophone. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris M. Bulevis? Je me choisis. Mais là, je ne parle pas des votes des élections. J'ai toujours dit que je viens de vous dire que les Québécois enregistrent toujours des votes équilibrés de façon démocratique. 60, 40. Là, vous parlez d'une élection pour les députés, ce qui est très différent de leur référendum choisir un peuple. Là, c'est un peuple. Alors, bien, là, Mme Lopez, elle, c'est une immigrante. Mme Lopez, bonjour M. Michaud, Mme Lopez, bonjour Madame, Madame. Question de rapprocher un petit peu de la réalité en ce qui concerne les votes ethniques. Ça, c'est très important. Vous avez dit que ce n'est pas ce qu'il peut y avoir de la haine. Je n'ai pas dit des votes ethniques, j'ai dit des votes ethniques. Et c'était là qu'il était la grosse confusion. Quand Parizeau a parlé, il a parlé des « des votes ethniques », il n'a pas parlé, il n'a pas dit « les votes ethniques », il a dit « des votes ethniques », « des votes ethniques », c'est pas pareil, pas la même chose. Bon, on ne peut pas dire, par exemple, « les Canadiens français » ou « des Canadiens français », c'est pas la même chose. « Les musulmans » ou « des musulmans » ou « des anglais » ou « des anglais » ou « des anglais », pas pareil. Donc « des votes ethniques », d'abord. Alors, il faut se méfier des généralisations. C'est ça que Parizeau a dit, pourtant, il a tombé dessus. On a dit « le vote ethnique », non, il a eu « des votes ethniques ». Vous savez, mon français, ça fait parfait encore, elle l'admet. OK. Puis, M. Chaud, non, mais on a vilipendé Jacques Parizeau parce qu'il a dit « de l'argent et des votes ethniques ». Il n'a pas parlé « du vote ethnique », très important. D'accord. OK, M. Chaud. Mme Lopin, alors, vous avez dit qu'il y avait peut-être de la haine, du rejet. Je crois que pour se mettre un petit peu dans la réalité, peut-être qu'il faudrait tenir compte aussi de l'influence qu'il y a eu pour ces votes-là. Je ne cherche pas les coupables, mais il y a eu une certaine influence sur ce groupe-là. Il y a aussi une peur qui a été introduite. J'ai entendu dire « bien, si vous votez de telle façon, vous allez perdre vos bénéfices aux personnes âgées, toute votre pension va disparaître. Il y a eu une influence sur ce vote-là aussi. On s'appelle la campagne « vous votez pour le oui, vous allez perdre vos pensions, ça va être la misère totale, il va y avoir des tempêtes de grêle, des tempêtes de mouches, puis on va et on. » Oui, mais ce n'est sûrement pas les partisans de la sojournité qui ont dit ça. Mais je ne cherche pas les coupables. j'essaie de voir qu'il faut tenir compte de ces influences-là aussi. Je ne les fais pas des votes et des comptes. Je crois qu'il faut rapprocher de la réalité pour voir aussi qu'est-ce qui fait que les personnes réagissent de cette façon-là. Et un autre petit détail, dans votre discours, vous dites « qui nous accompagne ? » C'est comme quelque part qu'on ne tenait pas compte que ce n'est pas de vous accompagner, mais c'est de prendre nos responsabilités et d'y aller, non pas en accompagnateur, au même titre que vous. Dans le discours, il y a le « nous » et le « vous ». Oui, j'ai déjà entendu ça, Adam. Là, vous entrez dans un piège linguistique. Quand on dit « nous », il y a un peuple au Québec qui est un peuple, le premier peuple fondateur du Canada. Le deuxième, ça a été les Canadiens anglais. On les a. Il est ici depuis 400 ans. Quand on dit « nous » comme peuple pour nous accompagner, ce n'est pas ce que je disais pour aux autres. J'ai parlé des néo-Québécois qui sont là et qui brillamment nous accompagnent. Ils nous accompagnent en ce sens qu'ils entrent dans la façon de penser, de parler, de croire, d'aimer, d'espérer, et d'entreprendre. C'est ça. Tous les exemples en France, par exemple, de tous les immigrés qui viennent enrichir la vie française par rapport à ces immigrés, à des immigrés, bien, nous référant à nous comme un peuple. Nous, les Écossais, se réfèrent à eux comme un peuple. Comme les Galois se réfèrent à nous comme peuple. Toutes les nations du monde se réfèrent à eux comme peuple. Nous, le peuple français. Alors, le « nous » n'exclut pas les autres. Loin de là, il est inclusif au lieu d'être exclusif. M. le Président, bien, M. le Président. Il y en a plusieurs qui veulent poser des questions. Il y a M. Richard aussi. M. Richard, bonjour, M. Richard. Oui, bonjour. J'ai noté beaucoup d'intérêt de contenu de droite mémoire. Il y a certains aspects où il y a des fils qui sont avec d'autres présentations que nous avons eues, des fils ou des fils en tout cas que nous avons eues, surtout dans le domaine de l'accessibilité à des ségements avec de fois. Vous avez cité, vous faites référence une couple de fois à Lord Durham. Vous connaissez Lord Durham? Ça nous arrive parfois qu'il y a des gens qui font référence au Lord Durham concernant ces... OK, Lord Durham, oui, oui. Ah, c'est ça. Et ces paroles, il y a beaucoup de Québécois qui ne savent pas que Lord Durham a aussi dit que la révolution de 1837, les Patriotes avaient raison. Ah, ça, je ne savais pas. Mais il y a une chose que la Commission essaie de redresser dans ses travaux et je suis sûr que vous seriez très heureux d'apprendre, c'est que ce serait un Québec inclusif de tout le monde dont la langue commune serait le français. Mais connaissez-vous vos lectures énormes de l'histoire Lord Dorchester? Lord Dorchester, c'est l'anglophone qui a donné le droit, qui a convaincu les Britanniques de donner le droit aux francophones du Québec, de continuer avec leurs institutions parce qu'ils ne voulaient pas d'un autre Irlande du Nord au Québec. Alors, un de nos projets en affirmant la présence française, c'est de reconnaître la vérité de tous nos travaux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? M. Michaud dit, si vous me demandez d'être un exégète de Lord Doran et de Lord Dorchester, je pense que vous allez épuiser le droit de notre année. OK, alors, mais on va vous épuiser mon... Alors, M. Michaud, vous êtes là pour savoir, il est évident, il y a eu, après la conquête. Il n'y a pas eu que des effets magnifiques. Il y a eu quelques effets bénéfiques. D'ailleurs, ça n'a pas été par grandeur d'ordre. Étant donné que la rébellion américaine commençait, que la chaudière commençait à bouillir au sud, il y a eu l'acte de Québec de 1774 où on a reconnu, le conquérant a reconnu parce que nous sommes un peuple conquis par la violence des armes, il faut le dire, il faut le répéter. Ah, c'est important. Oui. Et c'est un bienfait du conquérant de nous avoir donné le droit de pratiquer notre langue, de pratiquer notre religion et de parler notre langue. Alors, l'ordre du ram est venu par la suite, mais l'ordre du ram quand il nous dit, il a écrit un excellent rapport, il était britannique, il est venu ici, il ne nous détestait pas, il a constaté l'état du peuple québécois. Il a dit, je veux faire accéder les Canadiens français à l'époque ou les Français du Canada au rang de la race supérieure à la race anglaise qui a pour elle la supériorité de l'intelligence. Wow. Il voulait nous sortir de la condition de nègre blanc. Et là, on peut dire ça, mais attends, de mou en N blanc. Un citoyen de seconde zone, il nous a appelé pleu, sans littérature et sans histoire. Et c'est par bonté d'âme qu'il faisait ça. Il était en pleine époque victorienne, c'était Britannia rules the waves. Et voilà, c'était par bonté d'âme. Il voulait nous sortir de notre condition misérable, le fait que nous parlions français sur ce continent nord-américain, nous faire accéder à notre race supérieure, la race élue du peuple britannique. Évidemment, il y a l'ordre d'Otchester qui a fait la bonne chose. Il y en a plein d'autres, un des côtés du Canada anglais, les Québécois à Trois-Rivières ont élu le premier député juif de langue française à 99% de langue française à Trois-Rivières. Ce que le conquérant anglais ou le dominant anglais de l'époque a invalidé comme élection, il s'appelait Fred Rose, c'est un juif qui est élu à Trois-Rivières. 99% des gens ne l'ont voté pour lui. Il dirait que le peuple québécois est un peuple intolérant et un peuple raciste. Alors, si on veut faire une révision historique ou bien faire des positions historiques, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Les Québécois ont toujours été un peuple tolérant, mais tolérant jusqu'à l'extrême. les minorités n'ont pas à être tolérantes. La tolérance, c'est la vertu du tort. Du fort. Du fort, pardon. Du seigneur. C'est la vertu du maître vis-à-vis de l'esclave. Il est tolérant vis-à-vis de l'esclave. La tolérance, c'est la tolérance du plus fort. Et c'est pour ça que l'accordeur disait c'est la loi qui opprime et c'est la liberté qui opprime. Souvent, mais c'est la loi qui a franchi. C'est la liberté qui opprime et souvent, c'est la loi qui a franchi. J'espère que les commissaires recommanderont une loi au gouvernement québécois qui fera en sorte que le peuple québécois pourra s'affranchir par la loi et ne s'enlisera pas dans les méandres et dans les marais du libre-choix qui est une hérésie. Je l'ai entendu il y a 31 ans et je combattais toute ma vie. Elle n'existe pas telle chose que le libre-choix en matière d'enseignement. Il y a un instant d'enseignement unique, valable, du primaire au secondaire, quand à l'université ça va. Et ce système d'enseignement doit être en langue française jusqu'au cégep inclusivement. Monsieur Bouchard, Madame Bouchard, pardon. Oui, il y a à part des jeunes, il y a aussi des adultes qui arrivent et des immigrants. Je veux revenir à la question de l'intégration des immigrants parce que, bon, vous avez rappelé donc que le référendum a été perdu par les souverainistes. Monsieur Parizeau avait dit ce soir-là, effectivement, qu'on avait perdu le référendum à cause de l'argent et des ethnies dès votre ethnique. Oui, c'est ça. Oui, un Bouchard. Alors moi, je me pose la question suivante. Est-ce que notre gouvernement a une réelle volonté politique d'intégrer les immigrants? Est-ce qu'il a mis en place tous les outils, tout ce qu'il faut pour qu'ils s'intègrent bien? Depuis le début de nos audiens, nous entendons beaucoup de récrimination des faits que le système est déficient. On n'arrive pas à rejoindre tous les immigrants. et c'est justement surtout les parents de ces enfants qui sont maintenant obligés de fréquenter l'école en français. On note effectivement un progrès sûrement depuis le grand succès de la loi 101, c'est ça. C'est le fait que c'est le cœur de la loi 101, cette obligation de fréquenter en français l'école. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec leurs parents? Est-ce que le gouvernement a tout fait? Est-ce que selon vous, il y a une réelle volonté politique pour les intégrer? Vous voulez une réponse claire et nette? C'est non. Mme Bouchard, oui, absolument. Est-ce que le gouvernement a tout fait? Non. Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de l'intégration des immigrants? C'est nous, non-oui. Parce que vous dites qu'ils ne comprennent pas que c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est ni non, ni oui. C'est parce que vous dites qu'ils n'ont pas compris le peuple québécois. C'est peut-être le gouvernement qui n'a pas tout à fait compris et tout se fait et tout se fait comprendre. Vous avez raison. Le gouvernement n'a pas tout fait pour se faire comprendre et devrait prendre toutes les mesures pour se faire comprendre. Donc, une serait peut-être détendre, sans doute, détendre jusqu'à l'enseignement, le français secréable inclusif. Ça n'est une des mesures que l'on suggère pour qu'enfin les immigrants puissent nous comprendre. S'ils ne parlent pas notre langue, s'ils ne connaissent pas les parlementaires, s'ils ne peuvent pas se référer au vocabulaire d'une langue qui reste quand même une des langues les plus intelligentes et les plus universelles du monde. On ne parle pas, je ne sais pas, moi, d'autres langues tribales. Là, c'est une langue universelle de français. Donc, c'est... Voilà. La réponse à notre question, c'est non. Bien sûr que non. Il y a quantité d'entre nous quelqu'un qui est dans cette salle ici qui vient me donner un journal justement sur l'intégration des immigrants. qui regroupe à peu près une cinquantaine de groupes dans le Québec pour favoriser l'intégration des immigrants. C'est évidemment que nous allons devenir un pays avec une mosaïque culturelle différente de ce que nous avons été il y a 100 ans. Et c'est pour ça qu'un pays, une société, doit être assimilatrice si elle ne l'est pas, elle doit être assimilée par d'autres. Le même problème se pose en France, d'ailleurs. Même chose se pose en France, et remarquez que quand on me traite d'extrémiste, mais pour les anglo-québécois qui nous accompagnent depuis des siècles, depuis des siècles, moi je serai, je monterai aux barricades pour défendre leurs droits à leur langue, leurs écoles, leurs institutions, leurs hôpitaux, parce qu'une qualité de la démocratie, une démocratie se définit comment? Par la qualité qu'une démocratie accorde à ses minorités. Il y a deux minorités au Québec. Il y a les anglo-québécois, il y a les autochtones. Les allophones ne sont pas une minorité, mais par un curieux raisonnement, par une perversion de l'esprit, on a dit il y a 20% d'anglophones ou d'anglophones au Québec. Mais non, il y a 8% d'anglo-québécois qui ont des droits, plus que nous d'ailleurs. Ils ont plus de droits que nous parce qu'un anglophone, un anglais, un anglo-québécois peut envoyer son enfant à l'école anglaise. Moi, je n'ai pas le droit. Monsieur Michaud, oui, j'aimerais ça qu'on puisse débattre effectivement un minimum de minutes sur l'approche globale. Ah bon, vous ne semblez pas être privilégié de l'approche législative, de l'approche juridique, mais plus on avance nos travaux, plus on se rend compte que ça a produit des fruits extraordinaires. Il faut le reconnaître, ça a permis d'inverser les courants historiques. On a peut-être atteint des limites en termes de production des faits bénéfiques qu'il nous faut peut-être avoir une approche plus large et que la question de la langue, de sa qualité, de son rayonnement tient beaucoup plus qu'une loi fustine une charte. Vous avez fait illusion tantôt un certain déficit de volonté politique, mais est-ce qu'il n'y a pas un déficit de stratégie ou d'orientation stratégique? C'est-à-dire, pour faire écho à la présentation qui vous a précédée, je vais vous faire un peu vite en après peut-être. Et celle qui suivra peut-être. À mon avis, il y a deux faux débats. Ça, c'est le président qui parle. Je suis un peu carré. Là, les gens m'excusent. Alors, je vous connais bien. M. le président, c'était, je pense que c'est Gérald Larouge qui était président et ancien président de la CSN. Le problème, c'est pas un problème de droits. À mon avis, la communauté indépendante peut reconnaître un ensemble de droits. J'avais cru pendant un certain temps qu'il y avait un problème de rapport social au sens sur une nouvelle majorité s'affirmant. La majorité francophone, l'ancienne majorité, pas numérique, mais politique, ils pouvaient se sentir écartés, peut-être blessés et donc vivant un certain repli. Mais la présentation qui vous a précédé, ils sont venus nous faire la démonstration qui est très concrètement le dispositif, notamment, d'éducation, découlant de l'application des droits produits des candidats à la diaspora. C'est-à-dire, le seul fait qu'ils ne puissent pas maîtriser suffisamment, correctement, le français, devenu la langue officielle, la langue nationale, mais aussi la langue du travail, la langue des échanges, les écartes d'une façon structurelle, d'une façon systématique de la pratique économique ou plutôt de la pratique du travail ou de la pratique de la dynamique politique, notamment l'accès aux postes dans le secteur public. Alors, je voudrais vous entendre dire est-ce que la Commission devrait effectivement se pencher d'une façon très sérieuse qu'on puisse produire un ensemble de propositions que moi, j'appelle d'ordre stratégique ou plan d'action. Peut-être, pour vous allumer un peu, la langue n'existe pas en dehors de la culture. C'est quoi, disons, nos politiques culturelles? Le rapport de force de cette langue à l'Amérique du Nord, mais aussi au Québec, n'existe pas en dehors de ses locuteurs. C'est quoi la politique de la population? Qu'on devrait avoir, etc. Donc, est-ce que vous avez quelques réflexions là-dessus? Je vous réponds, je n'ai pas à vous, je n'ai pas à vous, connaissant et connaissant votre parcours, je n'ai pas à vous dire qui était la carte d'air. Ils disaient, c'est la loi qui opprime, c'est la liberté qui opprime, mais c'est la loi qui a franchi. La police des mœurs, la loi police des mœurs, c'est-à-dire qu'elle les disait aussi. Si vous emprêtez des sentiers parsemés de fouches cordunes de l'incitation, de la nouvelle stratégie qu'on ressasse toujours, je le répète, la vieille femme de la soi-disant tolérance, de la persuasion, c'est M. Gérard Bouchard, qui est l'intellectuel dont je parlais, qui dit, on va attendre quelques années pour voir ce que ça va donner. Nous sommes en péril. Actuellement, à 2024, nous sommes en péril aussi, de plus en plus. La langue française à Montréal est en danger, de plus en plus. Il y a raison. C'est écrit, vous avez 24 ans. Mais si la langue française à Montréal vient à s'étioler, elle vient à mourir, toutes les régions du Québec assemblées ne pourraient pas soulever son sacré. nous entrerions dans un processus de fortiorisation et de louisianisation. Voilà. Hier, en passant, j'ai commandé une pizza, parce que ma femme sortait de l'hôpital, on commande une pizza. Il y a eu un livreur, il ne parlait pas un mot de français. Pas un mot de français. Je demeure en Estrie, moi, je demeure dans un village, je ne parle pas un mot de français. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il se parle? Qu'est-ce qu'il se parle? Pierre, j'ai travaillé, moi, dans un restaurant dans la région de Belleuil, puis il n'y a pas un mot en français qui se tenait dans les cuisines. Et le patron qui venait de l'extérieur également imposait aux serveuses de lui parler en anglais. C'est ça. Donc, le phénomène, il n'est plus à Montréal. Et on a aussi une éducation qui réprime tout désir de vouloir résister à ça. On nous l'enseigne à l'école qu'on va devenir supérieur si on est bilingue. Ça fait des années qu'on nous dit avec l'apparition du web que si on ne connaît pas l'anglais, on ne pourra pas appréhender le monde d'aujourd'hui. comme si notre culture française était insuffisante à comprendre le monde, qu'on avait absolument besoin de la béquille anglo-saxonne pour nous aider à comprendre ce fameux monde. C'est là qu'on est rendus. Si des commissaires du Continu-Buchot ne recommandent pas au gouvernement des mesures fermes pour revenir à l'esprit de la loi 101, je ne dis pas la lettre, ce qui laisse des accommodements stratégiques si vous voulez, mais revenir à l'esprit de la loi 101, que la langue nationale du Québec, je ne dis pas nous, là, la langue nationale, la langue de travail, la langue de culture, c'est le français. Bien, si vous ne faites pas ça, les gouvernements qui se succèderont deviendront de plus en plus frileux, deviendront de plus en plus plus silanimes et ne feront pas en sorte que subsiste à la fois pour nos enfants et nos petits-enfants. ceux-là qui nous suivront, cette civilisation de la langue française du monde qui est sur le continent nord-américain et qui est une richesse universelle. Nous sommes les seuls à nommer l'hiver en français, presque toute la calotte à nommer l'hiver, mais ça, c'est une richesse de l'univers. Et quand le président Léopold s'encore dit qu'il faut affirmer nos spécificités nationales parce que, lui, il parlait de la négritude. J'avais osé dire qu'il était noir et qu'il m'avait dit non, non, moi je suis nègre. Vous voyez, c'est le débat qu'on a actuellement. On essaie de, on veut abolir le mot nègre. Alors que Léopold s'encore disait non, non, il ne m'appelait pas noir, moi je suis nègre, je suis fier d'être nègre. Ce n'est pas la même mentalité. Nous, on veut effacer le mot nègre parce qu'on prétend le mot nègre, on insulte les nègres. Pas du tout, ce n'est pas vrai. Ça dépend du contexte aussi. Moi, je me suis fait barrer du journal de Montréal parce que j'ai écrit « Nègre blanc d'Amérique » en citant le livre de Pierre Vallière. Je suis boycotté au journal de Montréal depuis deux ans, je n'ai pas le droit d'écrire aucun commentaire parce que j'ai écrit le « Nègre blanc d'Amérique ». Voyons, on en est rendu à peu près. Il m'a rabroué. « Je suis nègre » dit Léopold s'encore. Il ne voulait pas se faire à pied noir. Le discours politiquement correct fait qu'aujourd'hui, on ne dit pas ça. Mais non, non seulement on ne dit pas ça, mais en plus, on veut le dire. C'est le wokisme total. Il disait « Nous savons que nous sommes appelés à l'universel rendez-vous du donner et du recevoir comme le Québec pourrait être appelé et nous voulons affirmer notre négritude, nos spécialités nationales afin que nous n'arrivions pas les mêmes villes. » C'est la même chose. Les Noirs, il faut qu'ils soient fiers d'aider les Nègres et affirmer leur négritude comme les Québécois doivent fiers et les Québécois d'affirmer leur Québécois. C'est très, mais ça me semble évident. Alors, pour participer à cet universel rendez-vous de données et de recevoir que les commissaires faisaient donc des recommandations au gouvernement de Québec afin que nous puissions un jour arriver et que nous mettons à table pour apporter la singularité de notre jeunesse et de notre enrichissement pour l'universel. Eh bien, je vous remercie, c'était M. Michaud. Bon, voilà. Grosso modo, c'est les propos que Michaud a tenus devant la Commission des États généraux de la langue française tenue à Montréal le 14 à le 13 décembre et pour lesquels il a été blâmé par l'Assemblée nationale du Québec et 24 ans plus tard l'Assemblée nationale à cause de François Lecour qui est le seul député qui demeure à l'époque qui est encore présent à l'Assemblée nationale refuse de le faire. Voilà la situation. Merci beaucoup, Pierre. Ça a été pour moi une de mes émissions les plus marquantes parce que ça parle, ça parle, c'est avec la mort de Yves Michaud et avec ce qu'on vit au Québec actuellement. C'est pour moi une des entrevues les plus importantes que j'ai faites depuis que je fais de la radio. Puis tu es celui qui a, a assisté personnellement à tous ces débats-là. Tu as connu personnellement M. Michaud puis je tiens à dire un gros merci d'éclairer, je l'espère, ceux qui vont porter la cause du français ici en Amérique puis qu'ils vont garder ça en mémoire. J'ai peut-être un petit incident, peut-être pas un décident, mais peut-être une petite anecdote à compter en quittant dans l'émission. Après, quand Yves a décidé de ne plus utiliser les tribunaux après notre échec devant la commission n'est pas de la personne, j'ai préparé une pétition pour l'Assemblée nationale. OK. J'ai fait, j'ai fait, j'ai rédigé la pétition pour qu'il y ait des excuses et cette pétition-là a été présentée, a été déposée par le député du Parti québécois Macocoto. On a ramassé plus que 5000 signatures. Tout allait être très, très bien. normalement, quand une pétition est présentée à l'Assemblée nationale et qu'elle est déposée, le règlement indique ça, ou il doit y avoir une période, un délai de 15 jours pour que la pétition soit présentée devant la commission de l'Assemblée nationale, commission formée de quelle est la demande. Et cette commission-là, à l'époque, elle a été présentée la pétition, à l'époque où elle a été présentée c'est en 2018. Le Parti québécois était dans l'opposition et le chef du Parti québécois était Jean-François Lisée. Mais Jean-François Lisée, c'est invraisemblable. Je le dis là parce que je l'ai vécu, Jean-François Lisée a donné des ordres pour que la pétition de Michaud ne soit pas étudiée devant la commission de l'Assemblée nationale. parce qu'il y avait des membres du Parti québécois qui étaient membres de la commission. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est de mettre, de faire une chose à l'ordre du jour pour qu'elle soit discutée, qu'elle soit débattue. Mais Jean-François Lisée n'a pas voulu. Alors, ça termine l'histoire, ça. Ça vous donne à peu près une idée. Merci. Merci, Pierre. Puis, je pense que cette vidéo-là risque de faire parler beaucoup au Québec. Tu es un des rares qui a pu nous livrer le fond de cette histoire-là. Puis, je pense que tu l'as très, très bien fait aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Je pense que les gens, les Français aussi, vont découvrir le maître Pierre Cloutier avec cette... Avocat à la retraite. Je tiens ce que je suis. Je suis à la retraite. Et oui, puis... Autant ici au Québec qu'en France, c'est une vidéo qui, à mon avis, va nous sortir de cet empire du mensonge-là. Puis, moi, ça me fait porter un regard de notre ancien premier ministre Lucien Bouchard qui, ça nous met en perspective un peu tout le phénomène qui entoure ce référendum-là volé aux Québécois aussi et qui, puis par la suite, là, on a assisté à toutes sortes d'événements qui, aujourd'hui, en 2024, on retourne à notre défi existentiel. Oui. Ah oui, ah oui, on est là devant un défi existentiel et ça prend une part de maturité et de lucidité si on veut s'en sortir un jour. Oui. Exact. Alors, ça me fait plaisir de faire cette émission-là pour une justice et hommage à mon ami Michaud. Paix à son âme et merci beaucoup, Pierre. Merci. J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à Diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples plus affinants où il ne peut tenter et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle fusion de fleurs et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils révolté, un fils humilié, un fils qui, demain, sera un assassin. Alors, moi, j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide au secours, quelqu'un. Le gros voisin d'en face s'est accouru, armé, grossier, étranger pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes et lui casser les reins et le dos et la tête et le bec et les ailes à l'ouette. Mon fils est en prison et moi je sens en moi dans le tréfonds de bois pour la première fois malgré moi, malgré moi entre la chair et l'os s'installer la colère. La chanson qui va suivre est une histoire de rupture. C'est une jeune paysanne que les circonstances, la famille, les événements, l'histoire, enfin, a forcé un peu d'épouser un jeune citadin. Un jour, ça ne marche plus et c'est elle qui rompt. C'est elle qui décide de rompre. Mais, une chanson avec un couplet à répondre qui nous permette de savoir pourquoi elle rompt. Et on va, si vous voulez bien, l'accompagner. Les paroles sont très simples comme à l'accoutumée chez nous et ça va comme ça. La musique, tout de suite, c'est comme un cantique. Bon, c'est comme d'habitude. Alors, il s'agit d'entendre la jeune paysanne dire à quelqu'un d'autre « Un monde fini, un autre commence. Tu peux ravaler ta romance. J'ai tout compris. Je pense qu'on n'est plus du même pays. Un monde fini, un autre commence. Tu peux ravaler ta romance. J'ai tout compris. Je pense qu'on n'est plus du même. Nickel. Un monde fini, un autre commence. Tu peux ravaler ta romance. J'ai tout compris. Je pense qu'on n'est plus qu'on n'est plus du même pays. Et qu'on était dans le vieux système, l'homme avait toute l'autorité. T'étais l'autorité suprême. J'étais qu'une côte à tes côtés. Je suis devenu ton problème quand t'as commencé à compter. Je me suis mis à compter moi-même puis j'en conclus qu'on va se quitter. L'amour... L'amour fait pas partie de l'histoire de notre mariage de raison. T'as essayé de me faire croire qu'on pouvait pas qu'on pouvait pas casser maison. T'as profité des années noires pour mettre mon plus jeune en prison. Puis tu m'as passé des engloires. Y'a pas de quoi donner des leçons. Un monde fini, un autre commence. Tu peux ravaler ta romance. J'ai tout compris. Je pense qu'on n'est plus d'humains au pays.